Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer tous les emplacements des jetons de gain de niveau pour le pack Chevalier Omega qui est sorti donc dans la boutique. Il y a tous les jetons à récupérer donc par semaine pour débloquer différentes récompenses également débloquables par semaine. Donc je vais vous montrer chaque emplacement et je vous montrerai également chaque emplacement individuel exactement où il doit se situer pour que vous puissiez de votre côté pouvoir les retrouver facilement et surtout rapidement. Mais avant tout les amis, je vous rappelle que le code Créateur Archie est toujours disponible dans la boutique n'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir mais également à soutenir Archie en achetant vos skins, vos battle pass énormément de nouvelles de promotion sur l'exposition dans la boutique. En tout cas n'hésitez pas, code Créateur Archie pour me soutenir et soutenir Archie. En tout cas merci beaucoup à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code Créateur Archie pour le soutien vous apporte un certainement merci beaucoup pour ça. Donc on commence directement avec les premiers jetons de la première semaine, c'est parti. Le premier jeton de cette deuxième semaine se trouve du côté près de Sleepy Sound. vous avez juste on va dire à l'entrée de la ville, en face du garage, vous avez un point exact où vous avez donc le premier jeton de cette deuxième semaine qui se trouve donc vraiment à cet emplacement là vraiment assez facilement trouvable vu que c'est un endroit assez ouvert et Sleepy Sound est assez espacé donc là vraiment juste en face du garage sur la petite colline qui se met en face vous avez le jeton de gain d'XP donc à Sleepy Sound. Le prochain se trouve près au sud-est de Sanctuaire donc sur la route à côté on va dire du dôme, on va dire du petit bâtiment qui ressemble à un avant-poste des 7. Donc vous avez sur la route juste ici à côté également de Bourjondi sur cette route là vous avez donc le fameux, au milieu de la route également, vous avez donc le fameux jeton qui se trouve juste ici. C'est un emplacement qui est connu puisqu'on prend ce chemin là pour passer, pour sortir de Bourjondi donc là vraiment au milieu de la route vous avez le jeton de gain d'XP du côté donc au sud-est de Sanctuaire. Maintenant on est au nord de Kondo Canyon, vous voyez au milieu de la route également, vous voyez qu'il y a le repère, c'est le panneau donc on est sur la route qui sort de la station essence de Kondo Canyon où vous trouverez au milieu de la route également le fameux jeton de gain d'XP. Il y a également aussi à gauche, vous avez donc le rond pour établir la liaison, voilà vraiment assez facilement trouvable également ici, vraiment juste au nord en sortant de Kondo Canyon vous avez à côté du panneau le fameux jeton de gain d'XP. On passe maintenant au nord-est de Rocky Rills pour le prochain jeton qui se trouve à la station essence, c'est la plus grande station essence de l'île on va dire donc il se trouve vraiment à l'intersection juste devant la station donc devant également le panneau de la station essence où vous avez donc ce fameux jeton, la station essence est très connue, c'est la plus grande station essence de toute l'île, juste au nord donc au nord-est de Rocky Rills vous trouverez donc ce fameux jeton juste à l'entrée de la station quand vous rentrez à droite vous avez la station à gauche on va dire un petit parking et c'est juste au milieu que vous le trouverez. On passe directement maintenant au sud de Covered Cavernes donc on a, ou l'état-major enfoui ça dépend comment vous l'appelez, on est juste ici donc c'est au sud donc juste devant l'entrée, la grande entrée donc à l'opposé du Zeppelin, vous avez donc ce fameux jeton qui se trouve juste devant les petites maisons ici, vous avez également la voiture des 7 qui se trouve ici, vous avez un petit bâtiment avec un pad juste derrière donc là vraiment juste devant l'entrée, l'entrée sud on va dire de Covered Cavernes, vous avez donc devant la Tyroïenne également l'emplacement de ce jeton-ci. On arrive directement du côté donc du nord-ouest de Greasy Groove, on est au milieu de la route, on est à côté donc du poste de contrôle des Stormtroopers donc vraiment c'est juste à côté, on est juste un petit peu en dessous, vous voyez qu'il y a l'intersection sur la route, vous descendez un petit peu et vous avez donc comme je le dis au nord-ouest de Greasy Groove, vous avez le point, le jeton juste ici, donc vraiment repérez-vous à Greasy Groove mais également au poste de contrôle des Stormtroopers qui se trouve juste à côté pour repérer le point juste ici. Maintenant on passe au sud de Greasy Groove pour aller du côté des Éoliennes, donc vraiment c'est l'île aux Éoliennes, vous avez le bâtiment juste à droite des Éoliennes et vous avez également la Tyrolienne qui monte à la première grande Éolienne, juste en dessous vous avez juste ici le point où se trouve le jeton d'XP, du moins le dernier jeton de gain d'XP pour cette semaine-ci qui se trouve donc sur l'île des Éoliennes, juste à droite de l'île où il y a la petite maison on va dire, la station électrique, juste ici vous avez le dernier jeton de la semaine 2 pour les quêtes du Chevalier Omega. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour vous aussi à penser de la vidéo, également à vous abonner pour ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation, vous arrivez sur cette même chaîne YouTube donc c'est pas à rester connecté en vous abonnant à la chaîne, également à d'activer la petite cloche, on est en live pratiquement tous les soirs sur cette même chaîne YouTube donc c'est pas à activer la cloche pour être au courant dès qu'il y a un prochain live et également une prochaine vidéo qui se lance sur les lives, on fait énormément de choses, on joue ensemble donc c'est pas à venir nous rejoindre sur cette même chaîne YouTube pratiquement tous les soirs comme je l'ai dit, également en description vous avez mon compte Twitter, mon compte TikTok, c'est pas à aller suivre pour booster un maximum la chaîne et surtout ne plus rater aucune information puisque sur Twitter je dis vraiment tout ce qui se passe au niveau de ma chaîne YouTube sur les vidéos comme sur les lives donc c'est pas à rester connecté en suivant les différents liens qui sont en description pour booster la chaîne en tout cas, dernière chose à mieux, mon code créateur comme vous pouvez le voir est toujours disponible dans la boutique, c'est pas à l'utiliser pour me soutenir mais également soutenir la chaîne en achetant vos skins, vos battle pass, énormément de nouveautés, de promotions, c'est disponible dans la boutique en tout cas, n'hésitez pas à code créateur pour me soutenir et soutenir la chaîne, merci à toutes les personnes qui utilisent ou qui utiliseront le code créateurarchive pour le soutien, vous apportez attention à l'avant, merci beaucoup pour ça j'espère que ça vous aura plu, moi je m'apprends pour une nouvelle vidéo, allez ciao tout le monde